As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Et 48ème Le 47ème Concernait La façon de se nourrir Comme a dit Que le fils d'Adam N'a pas rempli de Contenants Pire que son ventre Et on avait expliqué que ce hadith N'était pas Authentique Il voit même que d'autres hadillah S'y opposaient Mais il y a une base Qui est la modération Et le hadith 48ème hadith Qui était les Aramades du monafiq Nifaq Amali Cartaistique du monafiq Qui était le nifaq Al-Asqar mineur Ces quatre Cartaistiques C'était le mensonge La trahison Qu'il en français Promesse Sa parole Plutôt il respecte pas sa parole Et lors des Khosouma Y'a kumbi l'fujur Et l'autre ancien Dépassait les limites Taïe Le prophète Sallallahu alayhi wasallam Qu'il en français Sallallahu alayhi wasallam Vraiment Vraiment Comme il le mérite Et vous octroier Votre subsistance Comme il le fait avec l'oiseau Qui part le matin Le ventre vide Et qui revient Le soir Le ventre rempli Donc ce hadith Viens nous enseigner Le tawakkul Ce tawakkul Qui est Parmi Des conditions de la foi Et c'est en Allah Que vous devez Placer votre confiance Si vous êtes croyant Donc celui qui n'a pas De tawakkul N'est pas Mou'min Le tawakkul Est un impératif Indispensable Sur lui Se base espoir Sur lui Se base La peur Et ainsi de suite Et une fois forte Amène un tawakkul Qui est fort Il dit Donc ce hadith Est un fondement Sur ce tawakkul Qui lui Est basé sur le fait De prendre les causes Légiférées Et le fait De prendre ces causes Ne s'oppose pas Justement à cette confiance Qu'on pense à Allah Azzawajal Il dit Et le nabi Est l'exemple Est le chef De ceux qui passent La confiance Et pour preuve Bien qu'il avait La promesse De la victoire Il est rentré Il est rentré A Mecca Lors de la conquête Et il était Paré D'un casque D'accord Donc il a fait Les causes Et pourtant Il n'y a pas eu De combat Et il savait Qu'il allait avoir La victoire Et malgré cela Il avait pris les causes Il était Paré De son casque Et le nabi Nous a indiqué Comment joindre Justement Entre le fait De prendre les causes Et de placer Sa confiance Se reposer Sur Allah Pleinement Et cela A travers le hadith Apporté par Muslim Lorsqu'il a dit Il haris C'est à dire Ça peut être Le fait De se soucier Ou de S'efforcer A faire une chose C'est à dire Efforce pas De faire des choses Qui sont profitables Ne les hésine pas Dans les causes Et recherchent De l'aide Auprès d'Allah Voyez les deux Il haris Alamayan fa'ouk Wasta'in billah Donc les deux vont ensemble Au hadith Omar Radiallahu anhu Hatha Fihi al-jam' Bainal-aqz Bil-as-bab Watawakul Al-Allah Et ce hadith Apporté par Omar Également Cite les deux Qu'il a prise Des causes Et la confiance A placé En Allah Azzawajal Comme l'exemple De cet oiseau Car l'oiseau N'est pas resté Dans son lit Et il est parti Tôt le matin Pour chercher Son risque Donc parmi les causes Il s'est déplacé Il est parti Puis le rentré Le soir Avec le ventre plein Donc les animaux Ils ont leur risque Qu'il n'y a pas Qu'il n'y a pas De bestiaux Sur terre Sans que Leur Subdistance Incumbe à Allah Donc Allah Il dit Il dit Ni C'est le contraire C'est le contraire Moi je ne me repose Que sur Allah Il ne fait rien D'accord Allah A légiférer Le fait De prendre les causes Donc en ne faisant rien Ça revient justement À Enfreindre la charia Car dans la charia On a des causes à faire Dans toute situation Et qu'Allah justement Il a prédestiné les causes Et le résultat de ces causes قال Ibn Rajab في جامع العلم والحكم وهذا الحديث أصل في التوكل وأنه من أعظم الأسباب التي يستجرب بها ويستجرب بها الرزق قال Allah عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه Donc Ibn Rajab a répétit ce qui dit l'auteur plutôt l'auteur a répétit ce qui dit dans ce paragraphe-là qui est que ce hadith est un fondement de le tawakkul et qu'il est parmi les plus grandes causes justement pour apporter le risque c'est ce tawakkul en lui-même il est une cause dans le sens où Allah est dit et quiconque craint à Allah il lui accorde une issue il lui accorde sa substance d'où il ne s'y attend pas et celui qui place sa confiance en Allah il lui suffit donc regardez aujourd'hui on voit que les gens justement commettent maintes et maintes transgressions au nom justement de la recherche du risque ce qui prouve qu'il y a une exagération dans les causes et ils omettent souvent ce verset celui qui craint Allah il lui accorde une issue il lui accorde sa substance d'où il ne s'y attend pas donc ils font tout le contrat de la taqwa ils font des désobéissances pour avoir le risque alors qu'on leur dit que seulement en craignant Allah le risque va venir le problème c'est que les gens souvent ont peur de cette quantité de risque ils veulent toujours plus ils savent qu'avec la taqwa par exemple ils auront tant et avec la désobéissance ils auront le double mais un double sans baraka un double sans baraka donc au final tu seras fatigué pour peut-être devenir avoir encore moins que celui qui aura craint Allah en apparent tu penses que tu as plus en vrai tu as moins en vrai tu as moins et tu n'auras même pas profité seulement de la saveur de la foi et de l'ibad tant occupé par la dunia il a un قال donc il a dit ensuite que la réalité du tawakkul c'est le reposer son cœur sur Allah avec véracité et cela pourquoi pour pouvoir obtenir les choses qui nous profitent en ce bas monde et repousser le mal les choses nuisibles dans ce bas monde et également pour l'au-delà donc on fait les causes les causes pour la dunia et les causes pour l'au-delà les deux la dunia pour obtenir ce dont on a besoin pour vivre en ce bas monde et l'au-delà pour se préparer à cette rencontre qui attend tout 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 moukallèf avec Allah s.w.t c'est à dire qu'on place toutes les affaires en Allah et la foi se concrétise en sachant que c'est lui que nul ne peut donner ni empêcher ni nuire ni profiter en dehors de lui donc on le dit justement après nos salawat dans les askars que oh Allah nul ne peut empêcher ce que tu donnes et nul ne peut donner ce que tu empêches toujours c'est à dire cela donc quand une chose n'aboutit pas comme on le souhaite et qu'on a fait les causes on dit c'est que ce n'était pas pour nous tout simplement et si jamais on l'obtient on dit que c'est lui qui l'a accordé et que si cette communauté avec plus de tawakul on pourrait faire des choses immenses grandioses le problème c'est que ce domaine est devenu très faible dans le coeur des gens à cause de l'amour de cette dunya la peur de la pauvreté la peur de trop de choses la peur de trop de choses l'obligation du tawakul c'est à dire la confiance que l'on passe pour obtenir les choses que l'on désire et repousser les choses que l'on craint et bien sûr on fait les causes légiférées car les causes muharramas elles existent mais comme elles sont muharramas et bien on obtient des péchés en les faisant par exemple quelqu'un peut très bien avoir un enfant sans se marier d'accord mais quelles en seront les conséquences il aura le péché de l'acte qu'il aura commis et cet enfant et bien on ne sait pas en tout cas il n'aura pas fait les causes pour qu'il ne baraka dans cet enfant maintenant il ne se peut qu'à la guille de l'enfant par la suite mais il n'aura pas fait les causes légiférées donc en réalité cela sera contre lui et non pas à son avantage il a yaché Allah par exemple quelqu'un peut avoir de l'argent en volant voler c'est une cause mais c'est une cause qui est muharram à l'interdite d'accord combien de gens ont obtenu de grosses sommes d'argent en braquant en volant en escroquant et autres mais cet argent l'aurait interdit au final en réalité donc justement le fait de prendre les causes en plaçant la confiance en Allah cela ne se pose pas au tawakkul quand on dit aux gens oui quand tu fais les causes ils disent place ta confiance en Allah tu dis justement c'est parce que j'ai la place que je fais les causes là ils vont dire ouais t'as pas de tawakkul donc les causes il faut les faire mais sans exagérer également faire dans la mesure du raisonnable et dans la mesure du besoin il dit dans le hadith le dernier hadith un abdillah ibn Bussr il dit dans un hadith d'Abdallah ibn Bussr qu'un homme est venu au point du nabi en lui disant que les règles de l'islam se sont multipliées sur nous dans le sens alors recommande-nous une chose générale qui peut tout regrouper par laquelle on pourrait s'accrocher il a dit que ta langue ne cesse d'être liée au rappel à l'évocation d'Allah et ce hadith est venu dans une version où c'était deux hommes qui ont interrogé le nabi et l'un des deux a dit dans l'autre version le premier homme avait demandé au nabi qui est le meilleur des hommes et il a dit celui dont la vie est longue et les oeuvres sont bonnes ensuite le deuxième est interrogé et c'est celui-ci qui est dans le hadith là le hadith également maintenant le hadith n'est pas authentique de ce que je me rappelle n'a pas été authentifié en tout cas pas unanimement mais son sens reste correct donc la question de cet homme au prophète est un exemple parmi les nombreux exemples des questions des sahabas au sujet des choses de la religion tout cela démontre justement leur grand mérite leur noblesse et le fait qu'ils devancent toujours vers le bien la grande importance qu'ils donnent au bien donc il a dit ce qui est voulu là dans les charaïas c'est-à-dire les rites il s'agit des actes surrogatoires c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup à faire donc cet homme voulait savoir quelle chose pourrait équivaloir tout cela quelque chose facile à faire et à laquelle il pourrait perdurer c'est-à-dire que le nabi lui a indiqué l'une des meilleures œuvres à faire c'est que la langue soit en relation continue avec le zikr d'Allah s'est-à-dire pourquoi ce qui est voulu par les charaïr ici sont les nawafils car les wajibat il n'y a pas à les discuter il faut les faire il n'y a rien qui peut les remplacer on a pris le hadith au début de Tchabir cet homme qui avait dit cet homme qui avait dit vois-tu si jamais j'ai fait toutes mes salawat ainsi que mon siam ainsi que ma zakat que j'évite le haram et j'ai fait les obligations à ce que j'ai entré au Jannah sans rien ajouter le nabi lui a dit que oui donc là ce hadith est interprété par le premier la charaïr c'est les choses surérogatoires car les obligations comme on l'a dit sont indiscutables donc le nabi lui a indiqué un acte auquel il pourrait s'accrocher et qui pourrait lui valoir beaucoup de récompenses c'est le zikr Allah subhanahu wa ta'ala de façon continue et cette évocation peut être générale ou particulière donc le zikr qui est âme rentre dedans les salawats la lecture du cour'an l'enseignement la louange d'Allah les éloges envers lui et le purifier et le sanctifier de tout ce que qui ne lui convient pas c'est-à-dire manquement des faux et autres et le zikr donc le zikr tout ce qui est un rappel Allah donc les obligations rentrent dans le zikr quand tu fais la salat c'est un zikr que tu fais quand tu te rappelles d'Allah quand tu jeûnes c'est un zikr quand tu lis du cour'an c'est un zikr et après tu lis les afkar qui sont eux vraiment propres à la langue seulement comme celles qu'on fait après les salawats celles qu'on fait le matin en début de journée celles qu'on fait en fin de journée celles qu'on fait en entrant chez soi en s'entrant chez soi en allant aux toilettes avant de manger après manger avant d'avoir des rapports tout cela ça s'appelle zikr également et ces choses-là sont faciles à la personne en réalité et elles sont une protection pour lui et celui qui a sa langue qui est constamment en relation avec Allah Zawajel vous verrez que il évitera celui-là l'évitera qu'elle nous fourche dans les moments où on est stupéfait où on est surpris souvent les langues dérapent et des grossièretés peuvent sortir des mots qu'on était habitué à dire auparavant sortent malgré nous d'accord et celui qui fait du zikr vous verrez que cela va se corriger au lieu de dire des paroles qui ne sont pas correctes dans la stupéfaction par exemple il dira subhanallah il dira alawakbar et autres au lieu de dire des gros mots comme on disait à l'ancienne par exemple donc il faut habiter la langue à faire du zikr à dire du bien et ça rentre dans le hadith d'Abi Huraira qu'on avait pris auparavant lorsqu'Allah il a dit une fois qu'il est son sabiteur qui a fait beaucoup de nawafil je serai le oui par lequel il entend et la vue par laquelle il voit la main par laquelle il saisit et la jambe par laquelle il marche ainsi de suite donc ça en donnant également la langue par laquelle il parle donc la personne me prononcera de bonnes paroles d'accord après personne n'est à l'abri d'un dérapage mais vite fait cela est rattrapé cela ne devient pas une chose habituelle et au fur et à mesure ça disparaît et justement l'imam Aboukhali a fini son sahih par ce hadith d'Abi Huraira quand l'an-nabi salallahu alayhi wa sallam kalimatan khafifatan alal-lisan faqillatan fil-mizan habibatan il-rohman subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim ce sont deux paroles légères sur la langue lourds sur la balance très aimée auprès d'Allah le fait de dire subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim donc regardez son sahih c'est le livre référentiel pour les muslims écrit de la main de l'homme le plus authentique qui soit a été fini clôturé par un hadith qui cite ses zikr donc il ne faut pas lésiner et se le rappeler autant que possible d'où son importance on a trop tendance à sous-estimer les askars malheureusement ce qui montre la grande importance que donnaient les sahabas à questionner au sujet de leur religion et des questions utiles importantes dont ils avaient besoin ils n'ont pas des questions juste pour poser des questions des questions pour appliquer pour avancer cela montre le mérite du livre qu'on s'adda et que cela soit en continu avec constance de là s'achève la lecture de ce char avec ce matin et par la suite s'il y a une suite vous en informera le choix d'un livre le choix des jours le programme Allah Ta'ala Alain Fanaq tafi biya del qadr Fas subhanaka wubihamdik La ilha nta stafiluka wutubulek Assalamualaikum wa rahmatullahi barakatuh Allai comme cela il y en a il y en a Sous-titrage FR ?